... De retour sur ForFM en direct de Festivactu aux anciennes forges de Styrin-Vandel. Piet, bonjour. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton activité principalement autour de la caricature et du dessin satirique. Et pour découvrir plus amplement, je passe la parole à Christine. Alors bonjour Piet, peux-tu te présenter un peu pour nos auditeurs ? Alors je m'appelle Piet, j'aime faire deux choses dans la vie, j'aime râler, me moquer des gens. Et je suis le plus beau du métier du monde parce que je suis payé pour faire ça en fait. Je suis payé pour râler, pour me moquer des gens, voilà. C'est ça le quotidien d'un dessinateur de presse. En fait t'as même pas l'impression de travailler quoi. Il y a des moments si, si un petit peu quand même. Bon il y a des moments où il faut se faire violence mais ouais, en général ça vient assez spontanément. D'accord. C'est bien de vivre de sa passion. Ouais absolument. Donc Piet, tu es dessinateur autodidacte, peux-tu nous raconter le parcours qui t'a mené à cette activité ? Ouais, en fait ça a commencé au lycée. Enfin ça a commencé un petit peu au collège parce que déjà au collège je m'intéressais au métier du journalisme on va dire. Et puis au lycée, alors j'étais un bon élève au lycée mais j'aimais pas ça. J'aimais pas ça et je m'ennuyais quand même pas mal en cours. Et puis j'ai trouvé ce truc en fait du dessin pour m'occuper en cours. Et puis l'hycée c'est qu'à un moment on se cherche un peu, on essaie toujours de se trouver le truc qui nous distingue des autres. Et moi j'ai trouvé le dessin en fait pour me distinguer. Et j'ai continué comme ça, je me suis dit mais en fait tu veux être journaliste, t'aimes bien dessiner. Il y a un truc entre les deux, c'est le dessin de presse donc vas-y quoi. Ouais super, t'as donc lancé un blog il me semble en 2008. Ouais, ouais ouais. Il y a eu de la recherche documentaire là. Oui, un petit peu de recherche c'est vrai, on va pas se le cacher. Et donc tu as eu tout de suite des retours positifs ? Non pas positif, non non non. Non puis vraiment au début il y a surtout zéro retour en fait. On dessine vraiment dans le vent quoi. Il y a les copains qui viennent passer une tête de temps en temps par charité et voilà. Non, vous n'avez pas retrouvé le skyblock quand même. Non, non, non. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. Non, non, je l'ai supprimé consciencieusement celui-là. Non, effectivement au début c'est un truc assez solitaire. Et puis alors très rapidement il y a eu un réseau social de jeunes qui est arrivé à savoir Facebook. On est en 2008. Tu as quel âge pour situer un petit peu ? J'ai 31 ans maintenant. D'accord. Alors comment tu définirais ta patte ? Comment je définirais ma patte ? Frelatée principalement. Non, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Alors il disparaît petit à petit mais disons que j'essaie tant bien que mal d'imiter mes maîtres. Et puis de temps en temps si j'arrive à ajouter mon grain de sel et puis même à trouver deux, trois prolongements contemporains, essayer d'actualiser un peu les blagues, les vannes, histoire de capter un peu l'attention des jeunes, c'est gagné quoi. D'accord. Y a-t-il un message en particulier que tu aimes faire passer ou que tu veux faire passer ou un cheval de bataille ? Oui, en général j'essaie de faire... Alors à mes plus jeunes qui parfois sont peut-être un petit peu prudes on va dire, j'essaie de leur faire comprendre que rien n'est sacré. Et à mes collègues un peu plus vieux qui trouvent qu'on peut plus rien dire, j'aime bien leur rappeler qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent mais qu'on est libre de leur dire que c'est de la merde. D'accord. Et où tu trouves ton aspiration alors ? Bon principalement en m'énervant tout seul sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité en fait. Oui voilà, j'adorerais dire que je fais une revue de presse très rigoureuse, Le Monde, Libé, Le Figaro tous les matins, c'est absolument pas vrai. Non, en général ça part d'une indignation, même parfois je trouve la vanne avant de trouver l'actualité, c'est-à-dire là ce matin je sais pas, j'enchaîne les ateliers en ce moment et je sais pas, les jeunes ils ont ce truc, un truc qui tourne pas mal sur TikTok. Quelqu'un qui leur dit tu vas où et il y en a un qui répond avec une voix de débile, la boulangerie et je me suis dit il faut que je trouve un dessin qui va avec ça et je me suis dit bah tiens je vais faire un truc sur l'inflation avec un gamin qui traîne une grosse brouette de billet et tu vas où, bah la boulangerie avec ma brouette de billet. D'accord. Voilà donc des fois on trouve la vanne avant de trouver le sujet. D'accord. Quelle est la place du dessin et en particulier de la caricature dans la presse ? Pourquoi est-ce important de maintenir cet art qui reste encore un bastion de la liberté d'expression par l'humour ? Ouais ça reste un bastion, après c'est un bastion qui s'effrite un petit peu on va pas se mentir. Je sais pas s'il faut s'en inquiéter ou pas. Alors moi je pense que la liberté d'expression elle continuera d'exister, je pense que l'être humain aura toujours besoin de se foutre de la gueule de son prochain en fait. Ouais c'est ça. Et non je suis pas inquiet pour ça, alors après peut-être que ça passera un petit peu moins par le dessin et moi je pense que les jeunes pratiquent déjà la satire même si ça rentre pas forcément compte. J'essaie de leur en faire prendre conscience en fait quand je fais des ateliers toujours je leur dis mais en fait les mecs que vous regardez qui font des blagues sur TikTok c'est de la satire, les youtubeurs que vous suivez il y a de la satire dedans, les rappeurs qui se clashent entre eux c'est de la satire. Exactement. Voilà donc en fait ils consomment déjà beaucoup de satire sans même s'en rendre compte. Donc mais l'humour ça reste quand même un bon vecteur de communication pour faire passer un message. Ça reste un vecteur de communication, un peu de dispute aussi, un peu d'embrouille. Oui bien sûr. Mais parce que voilà ça crée justement, ça suscite des réactions. Absolument oui c'est vrai que si on va avoir des réactions ou gagner un débat en mettant les rires de son côté l'humour c'est parfait. Exactement. D'ailleurs Napoléon Boncroquis a déclaré qu'un Bonaparte vaut mieux qu'un bon discours à moins que ce soit à l'inverse. Napoléon Bonaparte a déclaré qu'un Boncroquis vaut mieux qu'un bon discours tu es d'accord avec ça ? Ouais 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 alors après je sais pas si Napoléon était un grand défenseur de la liberté d'expression à voir. Ouais c'est vrai que la source c'est peut-être pas forcément bien mais la cote c'est pas normal quoi. Il avait beaucoup du monde mais surtout pour se moquer des anglais je crois. Alors on peut retrouver tes oeuvres sur les sites de rue 89 Strasbourg, Zélium et Mazette. C'est fini rue 89 Strasbourg voilà ouais. Ça s'est arrêté il y a deux ans voilà chacun suit sa route. D'accord mais on te retrouve encore sur Zélium et Mazette ? Alors Mazette est fermée. D'accord alors tu sais quoi je vais tout barrer. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de voir ton travail ? Sur les réseaux sociaux j'imagine. Alors beaucoup sur les réseaux sociaux et je suis aussi membre d'une association fort sympathique qui s'appelle Cartooning for Peace. Oui voilà ça ouais. Et qui a des partenariats avec un journal qui s'appelle Le Monde qui est un petit journal. Un petit journal. Un petit fanzine voilà ouais ouais. Et puis aussi une émission qui s'appelle Une semaine dans le monde sur France 24. D'accord. Tous les vendredis soirs voilà je leur propose du dessin régulièrement. Ils prennent, ils prennent pas, ils font comme ils veulent. On peut rappeler peut-être un petit peu plus en détail ce qu'est Cartooning for Peace ? Oui c'est une association de dessinateurs de presse en fait qui est née en 2006. Qui a été cofondée par le journal Le Dessinateur de presse du Monde de l'époque qui s'appelle toujours Plantu. Qui est à la retraite maintenant. Et qui a fondé cette association avec le secrétaire général des Nations Unies à l'époque Kofi Annan. Parce que c'était en réaction en fait à toute la polémique qu'il y a eu autour des publications, des caricatures de Mahomet dans la presse danoise et puis française dont un journal qui s'appelait Charlie Hebdo. Qui s'appelle toujours Charlie Hebdo d'ailleurs. Et donc bon polémique mondiale, des manifestations dans lesquelles il y a des morts, enfin un truc hallucinant. Et donc à un moment ils se sont dit ok il faut qu'on puisse recréer un peu de dialogue dans tout ça. Et c'est comme ça en fait qu'est née Cartooning for Peace. A la base c'est un outil de dialogue. Après c'est devenu un outil un peu de défense des droits des dessinateurs de presse. C'est à dire aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est à dire que bon bah quand il y a des dessinateurs de presse qui se prennent des coups de pression, qui sont censurés, bah Cartooning monte au créneau pour les défendre un peu. C'est très bien ouais. Voilà parfois c'est même des actions très concrètes. Quand il s'agit vraiment d'aider des dessinateurs qui sont emprisonnés ou qui doivent quitter leur pays parce que parfois leur liberté ou même leur existence est menacée. Donc là ils peuvent intervenir aussi. Et puis alors après il y a toute une initiative d'éducation aux médias, de présentation de ce que c'est que le dessin de presse dans les collèges, lycées, en milieu carcéral aussi qui s'est mis en place et qui continue aujourd'hui, à laquelle j'apporte ma contribution. D'accord, il y a une action pédagogique aussi alors ? Complètement, complètement. D'ailleurs j'aimerais rappeler qu'on peut, on a le droit de ne pas être d'accord avec un dessinateur ou un journaliste mais il faut jamais utiliser la violence, c'est complètement absurde en fait. Oui voilà, oui oui. Et en tant qu'autodidacte, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le dessin ? Commencez par dessiner vos profs, c'est un bon truc. Moi j'ai commencé par les profs. Ça ils le font naturellement en général. Ouais ouais, après ils n'assument pas toujours, moi j'ai très vite assumé. Alors justement, tu as animé aujourd'hui au Festival Actu un atelier avec les élèves. Peux-tu nous parler un peu du déroulé de cet atelier ? Je leur raconte un petit peu ce que j'ai raconté là. Je leur raconte un petit peu mon parcours. J'essaie de leur montrer que le dessin de presse, c'est pas qu'un truc de vieux. Que la satire, ça c'est au prolongement contemporain et que ça peut se rattacher à des choses qu'eux connaissent un peu plus que le dessin de presse. Alors après j'ai beaucoup fait le show, j'ai beaucoup dessiné en direct. Et alors là, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est essayer de les faire dessiner assez rapidement sur des figures qui se prêtent aux clichés en fait. Ils devaient les dessiner assez rapidement et voir un peu s'il y avait des clichés qui ressortaient, éventuellement les interroger, voir comment ils les dépassaient. C'est une des choses assez intéressantes. Moi par exemple, j'aime bien leur faire dessiner un riche parce que la perception du riche a beaucoup changé. C'est encore en quelques décennies, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on faisait encore un gros en haute forme qui fume le cigare. Et puis maintenant, de plus en plus, on leur demande des dessinés un riche. Alors le riche a rajeuni, il est devenu plus fit aussi. Il fait un peu de muscu maintenant le riche. Il est devenu influencer Insta. Voilà, et derrière, il y a toujours, là c'est intéressant, j'avais la skyline de Dubaï qui apparaissait derrière en arrière-plan. J'ai eu un truc vraiment très au bouti, j'ai fait, ben voilà. Super exemple d'un cliché, de stéréotype qui évolue quoi. C'est ça. En tout cas, bravo à toi pour ton travail. C'est vraiment bien, c'est marrant, c'est bien dessiné, il y a du talent. Et c'est bien de faire vivre encore un art. Moi, je suis de cette génération qui a connu justement tout ça, fluide glacial, aussi des choses comme ça. Et puis c'est toujours appréciable de voir que ça perdure et que ça continue. Piet, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on continue à te suivre, ton travail, et tu es le bienvenu à notre antenne pour tes projets. Super, ben merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501